Ça c'est moi, Émilie. Je ne suis pas cinéaste, ni même journaliste. Et pourtant, après moult péripéties, j'ai décidé de me lancer dans la réalisation d'un film documentaire sur un sujet très controversé. Celui de la maladie de Lyme. Je pense qu'on parle beaucoup trop de maladie de Lyme. C'est vrai, quand on peut éviter d'employer le mot Lyme, qui déclenche des foudres. C'est une guerre absolue. Un médecin est venu me dire, expliquez-moi, est-ce qu'il est possible qu'un test se trompe ? Ça m'étonne, c'est possible. Imaginez ça au niveau du sida, ça serait juste un tollé. Le problème psychosomatique, notre fille faisait donc semblant d'être malade. Je ne crois plus, pour moi c'est des mentaux. L'empirisme est une forme de connaissance. Souvent ça commence par l'empirisme. Ça avait sa place du temps de Louis XIV. En 2018, il ne faut pas traiter les patients de flair. On n'a plus le droit, le point de vue scientifique, de dire que l'un des mêmes chroniques n'existe pas. Je peux vous garantir que ce genre de situation que vous évoquez sont des situations tout à fait exceptionnelles. C'est pas très compliqué de se dire que ça revient, que ça en chute. Tu craves quoi ? Voilà. On ne peut pas rester juste sur un acquis de savoir universitaire. Ce n'est pas juste le temps, je pense qu'ils sont trop focussés. Et puis c'est sortir avec des certitudes qui sont ébranlées, et c'est beaucoup de remise en cause, et c'est perturbant. Les médecins, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est au-delà. Ce n'est pas à la place d'eux, c'est en plus. On a une obligation légale, moral, et scientifique à l'obligation de l'agressivité agressivement s'investiguer. Au moins, il n'y a pas de grande signification de la vie. C'est l'experience qui tranche. Ils accuseraient de utiliser rifampicin pour traiter borrelia. C'est l'experience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501